Salut c'est Zglug, merci de suivre cette aventure, merci pour les inscriptions, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci aussi de commenter, de poussoyer et de partager. En regardant cette vidéo vous prenez le risque d'apprendre quelque chose et je décline toute responsabilité sur les surchauffe neuronale. Je pars du principe que vous avez vu les anciennes vidéos et il vaut mieux regarder les vidéos en x2 plutôt que de faire des bons en 10 secondes sinon vous allez rater des astuces. Dans la dernière vidéo je vous ai montré comment j'ai testé l'ensemble du bras pour le robot. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment modifier un STL. J'ai imprimé ce tux, c'est la mascotte de Linux et j'ai modifié le STL pour pouvoir ajouter les pattes de chaque côté parce qu'en fait il était fabriqué avec le support qui est là donc en fait il n'y avait pas les pattes elles étaient tenues par le support et moi le support là je le trouvais pas très joli du coup j'ai préféré modifier mon STL, ajouter des pattes, je les ai collées, voilà le résultat. Maintenant je vais vous montrer en détail comment j'ai fait ça. Normalement les liens de ce tux sont dans la description. Allez c'est parti ! Insère, Mesh, je prends le Linux Full, donc je OK, il est bien placé. Ensuite si je clique droit ici il me manque ce qui m'intéresse. Si on regarde déjà le menu, c'est Convert to be Rep, donc il faut cliquer sur l'objet dire qu'on ne capture pas l'historique. Je ne comprends pas très bien pourquoi ils ont fait ce genre de choses et ensuite on a Mesh to be Rep et en faisant ça je dis que je prends un New Body. On fait la conversion, alors il prend un petit peu de temps. Il ramène un petit peu des fois sur l'affichage mais il va finir par arriver. Voilà, j'ai mon Body. Maintenant je peux recapturer l'historique. Et là je vais enregistrer. Je vais l'appeler Tux. Toujours pour faire tourner les pièces, c'est Maj, je clique molette et on fait tourner la molette. Moi ce que je n'aime pas dans ce Tux, c'est qu'ici en fait il n'a pas de pattes. Et je n'aime pas le disque ici, je le trouve assez moche. Si j'ai décidé de lui faire des pattes, on va commencer par faire une construction Plan Offset. Je vais me mettre sur le disque. Tous les triangles, c'est en fait la représentation des objets. Et donc je vais prendre cette face là. Je vais mettre bien un plat et puis de ce côté là en fait. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de le monter. Alors je voudrais qu'il soit, je voudrais que la patte soit à peu près là. Voilà dans le centre de la patte quoi. Donc je pense que ça fait 15, 14. Et on va essayer 14. Voilà si je fais mon petit cercle ici là, ma patte comme ça, ici ça devrait y aller. Donc je dis OK. OK. Alors maintenant sur, sur ce plan que je viens de créer, on va créer une spline. Alors je vais partir du centre. Donc voilà, c'est la courbure d'une patte. Bon, rien d'extraordinaire je pense. Je vais lâcher mon objet. Ensuite, je vais finir mon sketch. Donc je vais créer un autre sketch cette fois sur la patte. Voilà, je cherche un plan. OK. Sur ce plan, je vais créer un petit cercle. Alors je vais le créer à côté et puis j'irai le poser après à la main. Je vais prendre, voilà, 15 cm. Pareil. Allez, 15. Je vais le descendre. Alors il faut que je fasse attention parce qu'en fait, il me met des contraintes automatiquement qui ne m'intéresse pas forcément. On va revenir en fond. Voilà. Je le grossis un peu. Donc je le voudrais à peu près là. Donc je vais le prendre et je vais le mettre. Donc là, apparemment, il me le met au centre de la patte. Donc on voit la ligne bleue. Alors elle est très très faible. Mais on voit la ligne bleue. Donc je vais la poser dessus. Je suis apparemment centré sur cette ligne là. Donc là, finalement, ce n'est pas si mal. Voilà, OK. Et puis du coup, ce que je vais faire, je vais retourner voir le plan et je vais le remonter un peu jusqu'à... Alors je vais finir mon sketch déjà. Et puis je vais remonter ce plan. Du coup, je n'arrive pas à voir le cercle. Alors en fait, mon sketch de ici, là, j'en ai besoin. J'ai mal fait les choses. J'aurais dû les faire dans l'autre sens. Mais du coup, je vais le prendre et je vais le déplacer avant. Voilà. Ce qui fait que quand je vais retourner sur lui, du coup, maintenant, je vois mon cercle. Chose que je ne voyais pas avant. Donc là, on a un petit peu transformé l'historique pour nos besoins. Et là, 20 cm, ça me paraît être pile dessus. Ouais, en fait, donc je dis OK. Et puis, le sketch qui est là. C'est un peu perturbant parce qu'il y a des fois, on déplace des objets et on ne les voit pas forcément. Donc là, je suis en train d'essayer de bouger ce cercle là. Donc là, il semble avoir une coïncidence ici. Je vais l'enlever pour que je puisse bouger ici. Voilà. Elle dit. Pareil, il y a une coïncidence. Je la supprime pour que je puisse bouger un petit peu. Bon, je vais le laisser comme ça après tout. Je ne sais pas ce que c'est, mais je l'enlève. Je finis mon sketch. Je vais revenir. Et je vais créer un sweep. Et le sweep, c'est donc une forme qui est là et mon cercle. Je vais essayer de tout prendre. Donc voilà, j'ai pris la totalité de mes formes. Donc mes trois parties, en fait, font un cercle. Je prends le pass qui est cette partie là. Je ne vais pas faire un cut, mais je vais faire un new body. Parce que je ne veux que cette partie là. Et pour pas que ça soit trop rectiligne et que ça fasse un petit tuyau, je vais augmenter ici à peut-être 5 degrés. Pour essayer de faire quelque chose de pas très régulier. Je ne vais pas vraiment rectifier. Je me remets comme ça. Hop, hop. Voilà. Donc si je me mets comme ça, je pense que c'est pas mal. Donc maintenant, il ne faut plus que cette partie là. Donc en gros, je vais prendre... Parce que là, elle s'enfonce un petit peu à l'intérieur. Si j'enlève mon body, elle est très grande. Et puis elle rentre aussi dans la jambe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une opération de combiné. Et donc je vais dire que mon... Ce que je veux qu'il reste, c'est cette partie là. Le tools body, c'est le reste. Alors c'est long parce qu'il y a beaucoup de faces. Et en fait, il calcule toutes les faces ici. J'en ai pas besoin parce qu'on était limité à ça. Mais c'est pas grave. Je ne veux pas faire une jointure. Je veux faire un cut. Et je veux un nouveau composant. Donc là, c'est pareil. Il est toujours lent parce qu'il nous avait prévenu au départ. Qu'il serait lent à cause des facettes. Alors c'est pas un... Si, c'est ça, d'accord. Donc il va me rester que la partie bleue. Toute la partie rouge va s'en aller. Je veux donc un nouveau composant. Alors si je veux garder mon objet, je peux... Pour voir ce que ça donne, je vais garder mes objets de tools. Donc je vais garder du coup toute la forme en rouge. Du coup, je vais avoir mon ancien body et le nouveau qui est en tools. Voilà. Donc je vais faire... Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Donc je vais re-cocher. Ok. Alors, on dirait que... J'ai une petite boulette ici, là. Je ne sais pas ce que c'est. Mon body 2. D'accord. Bon, ben je vais rester avec ça. Je vais enregistrer. Donc euh... Je vais exporter ça. Ça va être STL. Ok. Je vais l'appeler PAT. Ok. Je remplace. J'ai déjà fait un essai. Qui ne marchait pas. donc je remets la pâte il faut que je la mette à 50% parce que ce que j'avais mis j'aime et comme ça je pense que j'ai pas besoin de mettre de support ça va le faire je vais faire une deuxième instance je vais faire remplissage à 0 15 minutes très bien voilà donc moi je fais ce genre de choses c'est à dire que j'ai le fichier stl le gcode que j'ai généré donc avec mon slicer et surtout j'ai une copie d'écran au moment de la génération de mon gcode comme ça quand j'ai besoin de savoir exactement ce qu'il ya dedans j'ai plus qu'à cliquer dessus ouvrir ma page et je vois alors j'avais déjà l'information de la qualité mais je vois surtout si j'ai mis des supports comment était le remplissage si c'est la bonne taille le temps que ça dure là aussi je l'ai déjà dans le nom du fichier ici vous avez le nom du fichier qui est déjà fait par le slicer moi j'ai juste ajouté le 0 h puisque je vais fermer ça puisque en fait quand je me mets dans mon répertoire objet 3d et ben en fait j'ai juste à faire une recherche en mettant si je veux si par exemple j'ai deux heures devant moi pour faire une impression et ben je fais 2h et en fait il me sort toutes les choses qui sont deux heures et si j'ai moins d'une heure du coup je peux faire 0 h il me sors tout ce que je peux imprimer en du coup zéro heure quelque chose donc en 15 minutes je vois que j'ai je peux faire la patte et en 23 minutes je peux faire les pattes du coup ça c'est le pied et ça c'est la jambe plutôt que la patte peut-être mal mal nommé et vous avez compris le principe je suppose comme je fais cela dans tous les objets que que je récupère sur thing givers j'arrive à gérer au mieux le temps d'impression alors j'ai pas pu filmer l'impression qui comprend les six morceaux différents de ce tux donc en fait vous avez le corps original les pattes le ventre qui est en fait qui s'emboîtent le bec et les deux yeux qui s'emboîtent aussi sans compter le support j'ai pas non plus filmé mais il ya un gros 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 travail de ponçage sur les yeux parce qu'en fait pour les rentrer correctement dedans et pour que il soit bien il a fallu penser vraiment beaucoup alors pas sur les parties qu'on voit ici mais plutôt sur les parties intérieures parce qu'il ya une épaisseur à peu près comme ça il faut rentrer sur toute la longueur et c'était assez délicat alors ça se voit pas vraiment mais j'ai fait une bêtise avec les pattes là ça se voit un peu mieux parce qu'elle devrait être symétriquement opposé et en fait comme j'ai imprimé deux fois la patte droite ce que vous avez vu dans le design j'ai fait juste une patte après je les coller sauf que voyez le résultat bon je voulais pas quelque chose de parfait parfait enfin si j'avais pensé avant effectivement j'aurais fait correctement mais ce sera pour les prochaines fois ça servira de leçon pour les prochaines fois le résultat c'est que de toute façon la plupart du temps on le voit comme ça et si on le dit pas personne ne pense vraiment à regarder et voit qu'il ya une différence sur les deux pattes voilà le résultat il est plutôt pas mal le blanc des yeux et le blanc du ventre en fait je les fais avec deux couleurs j'avais des petits bouts de tests des fils de tests donc il ya un blanc vanille puis un blanc neige voilà ça m'a permis aussi de voir vraiment les différences qu'il ya entre les deux malheureusement pour le bec et les pattes je n'avais pas de fils jaune voilà et un petit truc que je veux partager avec vous ça vous savez ce que c'est c'est une palémerie papier de verre ou je sais pas comment vous l'appelez peu importe ça vous savez bien c'est pour poncer ça c'est un petit morceau de pla que j'ai imprimé et le rapport entre les deux c'est que quand vous collez vous mettez un petit peu de colle sur un petit bout de plastique comme ça vous le collez ici un coup de cutter et vous avez ça c'est une lime qui s'adapte parfaitement à vos besoins donc là elle fait 4 mm d'épaisseur et de de largeur et 2 mm d'épaisseur mais si vous voulez vous pouvez la faire ronde creuse vous pouvez lui donner la forme que vous voulez un concave convexe lâchez vous un petit peu de toile aimerie un petit peu de colle ça tient super bien et ça permet d'aller dans des endroits où on peut pas aller avec des limes traditionnelles qui sont droites et souvent du coup donc celle là je peux bien la courber je peux lui donner la forme que je veux et aller ensuite racler dans un petit coin voilà je pense que je vous reparlerai de ces petits outils dans une autre vidéo plus en détail voilà dans cette vidéo nous avons vu comment importer un fichier stl dans fusion 360 dans cette vidéo nous avons vu comment ajouter un objet à notre fichier stl dans cette vidéo nous avons vu comment déplacer un sketch dans l'historique dans cette vidéo nous avons vu comment créer un sweep et lui donner une forme conique donc pour la pâte dans cette vidéo nous avons vu comment se créer des petits outils super pratique j'espère que ces informations vont vous aider ou vous donner des idées n'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos si vous aimez ou pour m'encourager vous soyez sinon mettez un pouce vers le haut à la tchao bon dimanche